bonjour à toi chers spectateurs l'événement d'Audrey de Wan c'est un film qui m'intriguait énormément et c'est un film également que j'ai choisi d'aller voir en ne sachant que très peu d'informations autour du sujet je savais vaguement que c'était l'histoire d'une jeune femme qui allait tomber enceinte dans une période compliquée mais je ne savais pas grand chose d'autre je savais que c'était un film d'Audrey de Wan qui est une scénariste et réalisatrice que j'aime beaucoup scénariste dont je suis le travail depuis un bon petit moment et réalisatrice dont j'ai vu le premier film qui était très intéressant pas parfait mais très intéressant et du coup j'avais vraiment envie de voir ce long métrage qui est tout de même reparti avec le lion d'or qui est quand même un prix très prestigieux le résumé pour faire simple anne est une jeune femme qui étudie en lettres et qui cherche surtout à accomplir son rêve faire des études supérieures mais lorsque celle-ci découvre qu'elle est enceinte son combat va changer je pense pas avoir peur de dire qu'on n'est pas loin du chef-d'oeuvre c'est un film que je trouve fascinant c'est un film qui va diviser soyons également sincères je pense pas que c'est le genre de long métrage devant lequel tout le monde va être unanime et va dire que c'est un film extraordinaire mais Audrey de Wan a une telle radicalité de conception de sa mise en scène et de son écriture qui fait que dès les premières minutes on est plongé dedans et on ne lâche jamais la narration de ce personnage ce film est fascinant ce film est glaçant ce film est dur par moments très dur même je conseille pas à mettre entre toutes les mains pour être sincère c'est vraiment un magnifique moment de cinéma c'est une oeuvre que je trouve génial qui je pense va marquer l'année cinématographique française parce que c'est vraiment un film d'auteur dans ce que ça de plus majestueux possible et imaginable c'est un film qui arrive à épouser un propos épouser une forme épouser une radicalité de conception de mise en scène et narration c'est un film qui va jusqu'au bout de son parti pris qui assume tous les choix qui sont mis en place qui fait en sorte de nous happer complètement au sein de son long métrage vraiment Audrey de Wan a conçu un film qui je trouve est un modèle de création et de conception cinématographique un modèle de radicalité créative c'est un film génial vraiment c'est un film génial j'ai pas peur de le dire et c'est un film que je trouve extraordinaire à de nombreux points de vue qui m'a totalement embarqué et que j'ai vraiment envie que vous acceptiez comme étant une oeuvre qui a envie de vous porter un message et de pas simplement vous proposer un opinion et j'ai peur que beaucoup de gens prennent ce film pour un opinion c'est pas un opinion c'est une radicalité de conception qui est belle à voir et qui est vraiment intense certaines oeuvres de cinéma ont réellement envie de parler avec la plus grande sincérité des combats les plus intenses et les plus éprouvants qui donne lieu à des moments de septième art qui passionne avec une grande logique et une forme intense donnant lieu à des récits évocateurs et particulièrement fins Audrey de Wan ne parvient pas simplement à sublimer la forme d'un récit qu'elle rend universelle elle réussit surtout à donner lieu à une oeuvre radicale émouvante touchante sincère éprouvante comme évoqué avant par de nombreux aspects mais surtout une oeuvre qui résonne comme la parfaite mise en perspective d'une actualité brûlante qui marque les spectateurs et rend son message aussi clair qu'impactant en termes d'écriture le film est donc basé sur le best-seller de Annie Ernaud qui est lui-même une autobiographie enfin c'est plus particulier de ça en gros c'est une autobiographie basée sur son journal qu'elle a écrit à cette époque là donc c'est assez particulier adapté donc par Marcia Romano et par Audrey Diwan l'écriture déjà est sublime parce qu'elle arrive à parfaitement épouser le point de vue de cette protagoniste sans pour autant avoir un côté littéraire c'est l'opposé si vous voulez en termes de conception ce qui a pu être fait dernièrement par Xavier Giannoli sur illusion perdue illusion perdue à ce côté très littéraire assumé du début à la fin qui en termes de conception narrative choisi d'avoir un point de vue omnipotent qui accompagne le personnage principal là le personnage principal est délaissé la radicalité d'écriture vient de cette envie de nous faire comprendre une solitude tellement pesante qu'elle en devient la base même d'une conception narrative qui appuie du début à la fin cette idée que ce personnage n'a aucune porte de sortie et j'ai beaucoup aimé justement cette écriture parce qu'elle nous enferme avec cette femme est vraiment cette femme est fascinante par cela parce que son combat ne vient plus simplement d'une vague envie de vouloir arrêter un processus qui est en route ce combat vient d'un combat qui est plus universel un combat pour des droits un combat pour des choix un combat pour des libertés et dans cette écriture qui voudrait justement porter ce combat je trouve que romano et diwan arrive à concevoir un film qui émotionnellement est assez intense bizarrement en ayant un personnage principal qui est extrêmement fermé c'est un personnage qui ne s'ouvre jamais à nous et c'est une radicalité que la cinéaste a voulu vraiment dès les premières lignes de son oeuvre c'est un film où vraiment on ne va pas réussir à comprendre anne on ne la comprend pas on n'arrivera pas à cerner ce qu'elle veut on n'arrivera pas à cerner ce qu'elle a envie réellement d'accomplir au travers de ce geste la seule chose qu'on doit comprendre c'est que c'est son combat qu'elle a besoin de le faire parce que c'est important pour elle c'est génial comme écriture parce que ça nous plonge totalement avec ce personnage et ça ne nous demande jamais de remettre en question quoi que ce soit il faut accepter la démarche point barre diwan et morano ne se contentent pas simplement de parfaitement mettre en forme le récit évoqué par erno elles arrivent surtout à donner lieu à un tout dramatique tout simplement rare éprouvant intense par la radicalité de son propos et de son contexte de création donnant lieu à bien plus qu'à une simple oeuvre coup de poing on ressent avec une justesse et avec une clairvoyance évidente à quel point la base même de ce propos dramatique et émotionnel se doit de transporter le regard du spectateur sur une période sombre de l'histoire mais surtout sur une femme cherchant à assumer une part de sa personne que l'on cherche à lui enlever pour emporter son émotion dans des retranchements confondants de vérité en termes de mise en scène audrey diwan avait déjà montré quelques bonnes prémices de mise en scène sur mais vous êtes fou je trouvais pas forcément que le film était parfait dans sa conception cinématographique mais je trouvais que le film avait quelque chose de très émotionnel déjà qui était en place l'événement accompagne cette optique là parce que là où l'écriture va appuyer la solitude du personnage la mise en scène veut plus appuyer un enfermement et par l'enfermement développe une émotion qui est assez vive cette émotion du je ne peux me reposer sur personne il n'y a rien de pire pour un être humain que d'être coincé dans une situation et de savoir que personne ne peut nous aider à part nous mêmes et j'ai beaucoup aimé ça parce que du coup en termes de position émotionnelle le spectateur est vraiment à fleur de peau et à de nombreuses reprises je me suis trouvé dans un espèce de sentiment d'inconfort dans cette même sensation dans laquelle anne se trouve au sein de l'image parce que on en parlera ensuite mais déjà il ya la radicalité de cet enfermement physique dans le sens où on est sur un carré dans le genre enfermement pas besoin de plus appuyer ça pour comprendre ce qu'elle a envie de faire ressentir mais au delà de ça il ya vraiment cette envie de vouloir constamment être très proche d'anne d'avoir souvent une profondeur de champ qui va elle seule la mettre en relief et de ne jamais mettre dans le net les personnages en second plan à l'image de ça la scène d'ouverture elle est très frappante parce que cette scène d'ouverture elle ne fait ressortir que anne dans ce bar on ne voit qu'elle et les autres sont dans le fond ils n'ont pas besoin d'être net c'est pas eux qui nous intéressent et c'est cette radicalité de mise en scène qui accompagne pour moi la radicalité du propos qu'il ya derrière parce que encore une fois on parle d'une femme qui va faire un combat seul pour sa propre liberté et pour ses choix et ses convictions qu'à partir de là comment mieux accompagner son personnage que de l'enfermer littéralement dans le cadre et de faire en sorte que nous spectateurs nous soyons également dans ce même ressenti audrey diwan est une cinéaste qui cherche à exploiter la puissance de l'image et bien évidemment par la fulgurance de ce propos mis en exergue par une imagerie 4 tiers terriblement intense et forte la cinéaste développe un tout qui impacte dès ses premiers instants l'esprit et le ressenti du spectateur la cinéaste porte avec une radicalité son message son propos son personnage n'amenant pas simplement une émouvante réflexion sur une période de la france mais amenant aussi le regard du spectateur sur une question et un droit qui semble plus que jamais questionné par la société que ce soit la nôtre ou ailleurs mais clairement ce film part d'un droit et cherche à en questionner son essence au coeur de notre société en termes de casting celui ci est vraiment excellent mais quand je dis excellent je pèse mes mots que ce soit qu'essi motet de clin qui je trouve est parfait que ce soit louana bajrami qui est fantastique que ce soit sandrine bonner que ce soit pio marmaille que ce soit anna mouglali ce qui encore une fois est charismatique comme c'est pas permis mais vraiment je trouve ça dingue d'avoir autant de charisme en si peu de scène tous les acteurs sont bons mais bien évidemment vous vous en doutez dans ce genre de long métrage où il y a une telle radicalité de mise en scène et où la caméra n'est quasiment centré que sur une seule personne il ya forcément une actrice qui ressort elle est fantastique j'ai pas d'autre mot anna maria bartolomei est une jeune actrice tout simplement parfaite qui ici sublime son rôle sublime son personnage sublime son chemin et rend son interprétation mémorable et incontournable pour cette année cinéma au bout du compte l'événement est un film radical c'est un film qui pour moi va cliver parce que pour certains ça va être tellement radical que ça va être presque insoutenable pour autant je reste sur le fait que pour moi on n'est pas loin du chef d'oeuvre parce que réellement il y a de l'ambition il ya de la puissance il ya de l'émotion il ya une mise en scène qui est vraiment parfaite il ya une écriture qui est subtil et qui va à l'encontre de cette idée un peu préconçue de vouloir adapter un best-seller de manière littéraire au cinéma le film n'est pas littéraire et le cinématographique et dans cette radicalité émotive et dans cette radicalité de conception et bien l'événement d'Odrediwan est un film que je conseille absolument de voir en salle ne loupez pas parce que pour moi il ne rendra pas pareil chez vous il n'aura pas la même puissance il n'aura pas la même force d'impact sur vous ça ne marchera pas allez voir au cinéma et que comme ça vous pourrez pleinement apprécier l'événement qui est un film extraordinaire à plus